Les armateurs grecs possèdent la plus grande flotte du monde. Leur secteur pèse près du double de celui du tourisme et rapporte des milliards. Cela ne rapporte pas grand chose aux grecs, puisque les armateurs bénéficient depuis belle lurette d'une exonération d'impôts de fête. C'est un mythe. Tout les compagnies du planète du planète du planète du planète du planète payent les taxes d'une façon spéciale, afin de garder leur compétitivité. C'est la même chose avec la Grèce. Les greciques propriétaires, comme les personnes, payent les taxes comme tout le monde. Les élites de Grèce sont des élites les plus succès aux élites de toute l'Europe. N'allez pas croire que cela se passe uniquement en Grèce. Qu'une élite ne paye pratiquement pas d'impôts, c'est une réalité dans l'Europe entière. Depuis les années 80, une véritable révolution fiscale déferle sur le continent. Les gros chefs d'entreprise, les investisseurs et les super-riches ont contribué de moins en moins à la société. Et une philosophie se trouve à la base de ce phénomène. À savoir, l'idée que si nous laissons les super-riches gagner facilement leur argent, cela profitera à tout le monde. Un peu comme si par magie, la prospérité descendait sur toute la société telle une manne céleste. Mais les faits démontrent que cette théorie ne tient pas debout. Une des raisons fondamentales de l'augmentation de la dette dans la majorité des pays européens est liée à une politique fiscale qui a été mise en place début des années 80 et qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Cette politique fiscale consistait en quoi ? Elle consistait essentiellement à faire toute une série de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises et aux riches, c'est-à-dire aux détenteurs de capitaux. En 1980, le taux d'imposition des sociétés belges s'élevait encore à 48%. Depuis, ce taux a été réduit continuellement pour atteindre en 2003 le taux actuel de 33,99%. C'est là le taux d'imposition officiel. Parce qu'en tenant compte de tous les échappatoires, les entreprises paient bien moins que ça. En 2001, le taux moyen était de 19,9%. Et là encore, il évolue à la baisse. En 2010, le taux moyen réel n'était plus que de 12,5%. Les mille entreprises les plus rentables de Belgique paient moins encore. En moyenne, elles ne paient même pas 5% d'impôt sur les sociétés. En l'espace de 30 ans, nous assistons à une évolution dramatique. Tous les pays d'Europe rivalisent pour offrir le tout le plus bas. En dat betekent dat de overheden overal miljoenen euro's minder inkomsten hebben. Die dan moeten bespaard worden door het afschaffen van busritten, door het besparen op treinen, door het besparen de gezondheidszorg en zo verder. Dus dat heeft enorme grote maatschappelijke schade, die legale of semi-legale belastingsontwijking die men zelf heeft georganiseerd. Marco Vanez est le moustique des super-riches et des multinationales. Ce chercheur découvre leurs secrets fiscaux les plus intimes. Nous sommes ici au quartier Prince d'Orange à Hucle, qui est le quartier le plus riche de Bruxelles, et où sont concentrées toutes les grandes fortunes belges ou étrangères. Il y a aussi pas mal d'exilés fiscaux français qui habitent ici. En matière de cadeaux aux plus riches et aux multinationales, la Belgique est vraiment très loin. On a poussé très loin cette logique. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est quelque chose d'européen, même d'international, c'est tout ce qui est la concurrence fiscale. Donc les multinationales peuvent faire ce qu'on appelle un shopping fiscal. Donc c'est aller chercher dans chaque pays les règles qui sont les meilleures pour elles, pour leur profit en tout cas. Et donc cette concurrence fiscale, quelque part, est terrible pour les finances publiques de tous les pays. Et lorsque les finances publiques de tous les pays sont mises à mal, évidemment, les premières victimes, ce sont les populations. Nous sommes devant la maison de Didier Renders, qui a été pendant de nombreuses années le ministre des Finances en Belgique, et qui à ce titre a accordé de nombreux cadeaux fiscaux aux plus riches et aux multinationales, dont les fameux intérêts nationnels. Et bien finalement, le fait de se retrouver ici, dans le quartier où se trouvent les plus riches qui l'a servi, dans une fiction, on n'oserait pas mettre quelque chose comme ça. Et finalement, la réalité dépasse la fiction. J'ai servi mes amis les plus riches, et maintenant je viens m'installer près de chez eux. Nous sommes devant la villa que Maurice Lipens possède ici à Hucle. Et donc, Maurice Lipens, c'est l'ancien président de la banque Fortis, qui était la première banque de Belgique, mais que le gouvernement belge a dû sauver en 2008, sauver de la faillite. Et c'est une banque qui était présente dans de nombreux paradis fiscaux. Donc c'était même la numéro 1 en Belgique des sociétés qui avaient des filiales dans des paradis fiscaux. Presque 400 filiales dans des paradis fiscaux, donc c'était vraiment énorme. Et aujourd'hui, elle a été reprise par la banque française BNP Paribas, qui est en France la banque qui a le plus de filiales dans des paradis fiscaux. La Belgique n'est pas une exception. Donc c'est partout, les riches dans tous les pays, ou les multinationales, ont des filiales dans les paradis fiscaux, travaillent avec des paradis fiscaux. C'est quelque chose qui est normal. Le but d'un chef d'entreprise, c'est de faire le plus de profits possible. Et ça passe notamment par recourir aux paradis fiscaux. C'est M. Mervyn King qui est à la tête de la Banque d'Angleterre. Quand il me demandait quelle est la différence entre la fraude fiscale et l'optimisation fiscale, il a dit l'épaisseur d'un mur de prison. C'était très simple, c'est très facile à comprendre. L'optimisation fiscale, vous payez des avocats jusqu'à ce qu'ils trouvent le moyen de tricher avec la loi. C'est exactement ça, comme cette manière-là, que ça fonctionne. Mais bien avant qu'il ne soit question du fisc, il faut créer de la prospérité. En 1981, 74% de nos richesses revenaient aux travailleurs. En 2012, cette part est tombée à 49%. Au profit du capital et des bénéfices des sociétés, les capitalistes accaparent sans honte les gains de notre productivité. Il en résulte que la prospérité se trouve concentrée de plus en plus par une élite restreinte. En 2000, les 25 familles les plus riches de Belgique se trouvaient à la tête d'une fortune de 10 milliards d'euros. En 2012, ce montant s'élevait à près de 52 milliards. En l'espace de 12 ans, leur fortune globale avait quintuplé. Au plan mondial, la situation est encore pire. 1,5% de la population mondiale détient 30,5% de toutes les richesses. En pleine crise, leurs fortunes se sont accrues d'un tiers. Les hommes politiques accordent toutes sortes de cadeaux aux plus riches, aux multinationales, avec la logique que c'est eux qui créent la richesse et que donc, voilà, plus on a de richesse, plus l'ensemble de la population va en profiter. Donc cette logique, je pense, est manifestement fausse parce que d'abord, ce sont d'abord les travailleurs qui créent la richesse, mais indépendamment de ce fait-là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une concentration de plus en plus forte de la richesse dans les mains de quelques individus. Voilà, donc on est dans une logique où cet écart dans le niveau des richesses est elle-même un facteur de crise. Quand l'argent est trop concentré, on ne peut plus le mettre à faire des nouvelles usines. Elles vont produire des produits, mais il n'y a plus de pouvoir d'achat chez les autres. On ne peut pas le produire, on aura surproduction. Alors il y a tout cet argent qui est là qu'on ne peut plus investir dans les usines pour produire des produits. Qu'est-ce qu'il va faire ? On a une invention extraordinaire. On va faire des paris avec ça. Paris sur les fluctuations de prix, c'est ça qu'on fait. Et tous les gens disent, oui, c'est de l'investissement. Ce n'est pas de l'investissement, ça n'a plus rien à voir avec de l'investissement. Ce sont des paris purs et simples. Et à ce moment-là, on a cet effondrement parce qu'il y a ce déséquilibre total, cette machine à concentrer la richesse qui fait que la richesse est là, mais elle sert uniquement à spéculer, à parier sur l'évolution des prix. La richesse est en la richesse est en la richesse de prix. C'est une taxe qui est une maatrice. Mais on ne voit pas ça. Et c'est pareil pour les banques. C'est la même espèce de monde qui connaît nous, qui décide que ce type de maatrice n'est pas. Elle décide que l'on ne peut pas de politique, pour parler de plus riche classe de la société. L'Union européenne est une union de la concurrence et de l'inégalité. Dans l'épisode suivant, nous examinons comment l'Allemagne a pris les devants en la matière.